1958, Paris. Marthe Gauthier fait partie de l'équipe du professeur Raymond Turpin et grâce aux techniques qu'elle a pratiquées aux Etats-Unis, Marthe se rend compte que les enfants atteints de mongolisme ont un chromosome en plus. Seulement voilà, un certain Jérôme Lejeune va s'attribuer sa découverte. C'est ce que raconte la scientifique en 2014 pour le média Wax Science. Et Lejeune a présenté ça comme sa découverte, sans me citer. Il a reçu le prix Kennedy qui ne m'a pas fait partager, et cela sans me citer non plus. Bon, je ne veux pas insister sur tout ça, ce n'est pas le propos. Dans la publication des comptes rendus de l'Académie des sciences, Marthe Gauthier est citée après Jérôme Lejeune, son nom est même écorché. C'est en 2009 que la pédiatre de formation témoignera de cette injustice. Entre-temps, écœurée, elle s'est investie auprès des enfants atteints de pathologies cardiaques, sans aucun regret, comme elle le précise au média Mademoiselle en 2015. J'ai eu tellement de problèmes dans ma vie avec la Fondation Lejeune, avec Lejeune et la Fondation Lejeune, J'en ai tellement souffert que ça a été pour moi quelque chose de très important dans ma vie. C'est pourquoi j'ai aussi préféré choisir autre chose après que les chromosomes. Je ne suis pas une idole, je suis une femme qui a fait son travail dans la vie, qui a aimé le faire et qui a réussi dans pas mal de domaines et j'en suis fière. Fière, mais blessée. Et même si la France lui a décerné la Légion d'honneur, 50 ans plus tard, et que la profession a reconnu sa contribution à sa juste valeur, il reste quand même un goût amer. Marthe Gauthier au micro de France 2. On a beau travailler, on fait quelque chose, on réussit, et on n'est même pas capable d'être reconnu agréablement. Je suis toujours et je reste dégoûté. Car Marthe Gauthier, comme de nombreuses scientifiques partout dans le monde, a été éclipsée au profit d'un homme. Cette pratique a même un nom, l'effet Mathilda. Et si Marthe Gauthier a pu être reconnue de son vivant, beaucoup de femmes qui ont changé le cours de l'histoire resteront à jamais inconnues.